Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Pas de mandat en 2022 pour le président égyptien. Abdel Fattah Al-Sissi a annoncé ce 6 novembre 2017 qu'il ne briguerait pas un troisième mandat s'il venait à être réélu en 2018. La constitution ne sera donc pas modifiée. Au Sénégal, le gouvernement mise sur la formation professionnelle pour la croissance économique. Les autorités prévoient de former plus de 2000 jeunes au métier du pétrole. Et puis la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Basketball, 3 contre 3, s'est achevée ce 5 novembre 2017. Le Mali et le Nigeria sont les deux grands vainqueurs de la compétition. Aucune modification de la constitution en Égypte. Dans un discours officiel prononcé ce lundi 6 novembre 2017, le président Abdel Fattah Al-Sissi a annoncé qu'il n'envisageait pas de se présenter en 2022, à quelques mois du scrutin présidentiel de 2018, où il semble être le grand favori face à un seul adversaire. Abdel Fattah Al-Sissi entend bien faire respecter la constitution nationale. Solange Dubois. A quelques mois de la présidentielle de 2018, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a affirmé lundi 6 novembre qu'il n'avait pas l'intention de briguer un troisième mandat en 2022 s'il venait à se représenter au prochain scrutin et à être réélu. Je ne m'imagine pas rester au pouvoir un jour de plus contre la volonté des miens. Nous ne modifierons pas la constitution. Je suis favorable au maintien des deux mandats de quatre ans. Arrivé au pouvoir en 2014, après le renversement de son prédécesseur Mohamed Morsi, président issu de la confrérie des frères musulmans, le président Al-Sissi avait été élu avec 96,9% des voix dans une élection sans opposants sérieux. Un seul candidat s'est déclaré face au chef de l'État pour l'élection 2018 pour le moment, Khaled Ali, une figure populaire de la révolution de 2011 qui a provoqué la chute du président Hosni Moubarak, arrivé en troisième position lors de l'élection de 2014. Je ne pense pas qu'il peut gagner de mon point de vue puisque le système égyptien est un système semi-ouvert du point de vue démocratique. Pour le moment, c'est l'armée qui détient les reins du pouvoir, qui détient des devis économiques et sociaux et qui détient les rouages de l'appareil médiatique et autres. Ce qui voudrait dire que Khaled Ali, c'est vrai, il est avocat, il est jeune, il a 45 ans, il est l'une des figures de proue de la révolution populaire qui a emporté, n'est-ce pas, le régime de Hosni Moubarak. Mais bien qu'il soit populaire dans le sillage de la jeunesse révolutionnaire, il ne dispose pas des moyens nécessaires à lui tout seul et avec son groupuscule qui le soutient pour pouvoir évancer le système qui tient aujourd'hui les destinées de l'Egypte. Un contexte politique tendu attend la campagne présidentielle qui devrait débuter le 8 février 2018. En effet, Khaled Ali, le principal candidat, a été condamné à trois mois de prison pour atteinte à la moralité publique, un verdict qui devrait être confirmé. L'opposant ne pourrait alors se porter candidat à la prochaine élection, ce qui placerait le président Abdel Fattah al-Sissi, grand favori du scrutin de 2018. Au Burkina Faso, la Banque Ouest Africaine de Développement a attribué la somme de 39,7 milliards de francs CFA pour la construction de barrages, de routes, mais également d'un accès à l'énergie. Des investissements qui viennent confirmer la volonté de l'institution d'accompagner le pays dans son processus de développement. Rappelons que la Banque Ouest Africaine de Développement a déjà mobilisé 476 milliards de francs CFA pour 142 opérations au Burkina Faso. La formation professionnelle, principal levier de la croissance économique au Sénégal. Le gouvernement prévoit de former plus de 2000 jeunes aux métiers liés au pétrole. Objectif, bénéficier d'une main-d'œuvre locale et qualifiée. Idlette Mirabel Bissot. Former 2629 jeunes aux métiers du pétrole, du gaz et des marchés publics, c'est l'objectif que se donne l'Office national de formation professionnelle du Sénégal. Ainsi, l'État va former 2000 jeunes pour les métiers du pétrole et du gaz et 629 jeunes demandant d'emploi en attaché de passation de marché. Il s'agira entre autres des offres de formation aux métiers d'agents pompistes, de gérants de stations de gaz et d'agents de sécurité de sites pétroliers. Le résultat obtenu montre qu'il s'agit d'un secteur porteur. C'est ainsi que l'ONFP a décidé de poursuivre cette formation pour cette année en enrôlant 629 autres jeunes pour l'obtention de titres d'attachés en passation de marché public sur tout le territoire national pour permettre au secteur public d'avoir des ressources de qualité. Le programme de la formation professionnelle va permettre aux entreprises d'avoir des ressources humaines en adéquation avec les attentes du travail. De cette façon, le Sénégal, qui aura besoin dans quelques années de 14 000 agents qualifiés, va, à sa manière, lutter contre le chômage avec des formations spécialisées. Le Sénégal, c'est bien beau. On a découvert du gaz, on a découvert aussi du pétrole. Maintenant, il va partir aux Sénégalais de faire des formations professionnelles assez vers les métiers du pétrole, du gaz. C'est-à-dire, quel genre de formation ? Le Sénégal connaît une croissance régulière sans avoir bénéficié de revenus tirés des hydrocarbures. Il présente toutes les caractéristiques d'un pays avec une économie diversifiée, grâce notamment à l'agriculture, la pêche et les services. Les revenus tirés de l'exploitation du gaz devraient, au même titre que les autres secteurs déjà performants de l'économie sénégalaise, contribuer aux produits intérieurs bruts du pays de manière très positive les années à venir. Le festival Univers des Mots, basé à Conakry, bat son plein. Jusqu'au 12 novembre, ce sont des écrivains, des cinéastes, des dramaturges, mais aussi des comédiens venus du monde entier, qui se produiront dans la capitale guinéenne. Pour cette édition 2017, le thème est la migration des jeunes. Découverte avec notre correspondant, Emmanuel Mili-Mono. Le festival Univers des Mots, une rencontre de plusieurs hommes de culture issus des 15 pays du monde, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Congo, du Canada ou encore de la Belgique, ils se sont donnés rendez-vous à Conakry pour débattre autour de la question de l'immigration des jeunes. Expositions, spectacles, islam, entre autres, vont susciter la réflexion autour de cette épineuse question qui touche tous les pays africains. La migration irrégulière, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites dans d'autres domaines. Nous, dans le théâtre, on essaie d'apporter notre contribution. Et ce qui est génial avec ce qu'on fait dans le théâtre, c'est qu'on ne vient pas imposer des choses aux gens. On essaie de susciter des questions, des réflexions. On a tout chez nous, on a beaucoup chez nous, mais il faut aimer son pays. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller à l'extérieur pour voir ce qui se passe ou aller travailler à l'extérieur et revenir combler le vide qu'on a laissé. Mais c'est la manière dont nos jeunes partent, je veux dire, en Europe, qui nous inquiète. Ce festival va se dérouler à plusieurs endroits de la capitale guinéenne. Deux jeunes seront invités à des expositions et à des spectacles qui parlent des méfaits de l'immigration. Les organisateurs ont voulu, à travers cette rencontre, donner un nouvel élan au théâtre guinéen et faire de la Guinée un pôle d'attraction pour les passionnés de l'art. C'est la rencontre entre le nord et le sud. C'est d'inviter les artistes qui ne se sont jamais rencontrés, qui ne se connaissent pas auparavant. Donc je veux venir pendant trois semaines, travailler ensemble, apprendre à se connaître, partager des humeurs aussi et puis à l'issue de ça, proposer des maquettes. En tant que femme, il me semble important pour l'éducation de la femme d'être présente à un événement comme celui-là, un événement qui parle de culture, de livres, de lecture, qui grandit en même temps la femme parce qu'aujourd'hui on a l'impression que la femme est encore un peu en arrière. Cette quatrième édition du Festival Univers des Mots sera marquée aussi par des rencontres professionnelles, des débats, des lectures publiques et des spectacles qui réuniront les artistes slameurs et rappeurs qui viendront partager la scène avec des artistes évoluant dans le théâtre du 5 au 12 novembre 2017. Du sport à présent avec la victoire du Nigeria et du Mali lors de la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Basketball 3 contre 3 qui s'est déroulée à Lomé, une nouvelle discipline que la Fédération Internationale de Basketball en tant bien imposée dans les tournois internationaux. Eméfa Kofi. La Coupe d'Afrique des Nations de Basketball 3 contre 3 s'est achevée dimanche au 5 novembre à Lomé au Togo avec le Nigeria vainqueur chez les hommes et le Mali chez les dames. Le Nigeria a enregistré une fiche parfaite, 5 victoires sur 5 matchs et ce avant la limite des 10 minutes. La finale face à la Côte d'Ivoire n'a pas fait exception. Le pays s'est imposé 21 contre 9 à 1 minute 12 secondes de la fin du temps réglementaire. Un score qui a conduit l'arbitre à siffler la fin du match selon les règles qui régissent le 3 contre 3. Nous avons remporté le premier trophée de la Coupe d'Afrique des Nations de Basketball 3 contre 3. Nous le ramenons à la maison, nous sommes très contents. Chez les dames, le Mali également a réalisé une fiche parfaite, 6 victoires en 6 matchs. De tous les matchs, celui avec le Nigeria a été le plus disputé. Le jeu était serré jusqu'à la dernière minute, mais la justesse des shootings et la solidarité des joueuses maliennes ont fini par payer. 12 contre 11, c'est le score au coup de sifflet final. C'est un jeu, c'est pas de faire la guerre et tout ça. C'est pour ça qu'après les matchs, on se donne les mains, c'est juste pour plaisanter. Donc quand on gagne aussi, ça fait vraiment plaisir. 12 pays africains ont participé à cette première compétition de basketball 3 contre 3 en Afrique. La meilleure buteuse féminine de l'équipe du tournoi est revenue à l'Ougandaise, Jamila Nansikombi avec 44 points en 6 matchs. L'Ouganda obtient ainsi la médaille de bronze chez les dames. Du côté masculin, le Madagascar se hisse à la 3e place, précédé de la Côte d'Ivoire qui obtient la médaille d'argent. Un concours de shoot-out a également meublé la fin de ce tournoi, avec la médaille d'or arrachée par le Malgache, Elie Randriaman-Pionona. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. – Sous-titrage FR –